Dans notre premier épisode sur le Velocity Based Training, nous avions vu comment faire un profil charge-vitesse. Mais attention, nos outils d'entraînement peuvent apporter des erreurs d'interprétation et donc de programmation d'entraînement. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Bienvenue dans Prépa et Performance. Le Velocity Based Training apporte énormément d'avantages lorsque l'on met en place de la musculation pour de la préparation physique. Nous allons d'ailleurs bientôt dédier une vidéo au comparatif des entraînements basés sur la vitesse et basés sur le pourcentage de 1RM. Mais attention, il existe également des limites à l'entraînement en VBT. En effet, il est courant d'avoir des problèmes d'interprétation lors d'un travail en VBT. Et ce souci va impacter totalement le contenu d'entraînement que l'on va proposer à ces sportifs. C'est pourquoi il est important de bien comprendre cette vidéo pour être certain de ses choix de programmation. Lorsque l'on programme du contenu de préparation physique, on passe inévitablement par un cycle de puissance maximale. C'est tout à fait logique puisque cette qualité est au cœur de la performance sportive. Alors l'augmenter va être un objectif important. Et ici, le VBT va être un avantage certain puisque nos capteurs peuvent extrapoler la puissance en direct. Nous allons avoir un feedback immédiat et ce à chaque répétition. Un atout de poids pour la motivation et la connaissance de soi. Cependant, il faut comprendre que cette estimation de puissance va être complètement dépendante du matériel que l'on utilise. Et qui dit dépendant du matériel, dit erreur de mesure à garder en tête. Pourquoi est-ce que je vous précise ça ? Parce qu'on peut totalement modifier l'interprétation d'un geste sportif par les valeurs calculées par notre matériel justement. Prenons ici l'exemple du squat jump pour la détente verticale. C'est un mouvement que l'on entraîne très souvent car il est au cœur de la performance sportive dans beaucoup d'activités. Si vous souhaitez savoir comment individualiser votre entraînement en détente pour sauter plus haut, je vous renvoie à notre vidéo sur le profil optimal. Si je souhaite augmenter ma puissance maximale, je vais chercher à travailler dans la zone de Pmax qui représentera un rapport optimal entre mes qualités de force et de vitesse. Ici, j'évalue mon geste avec une gamme montante, en augmentant progressivement la charge et en cherchant toujours à sauter le plus haut possible, comme lors de la réalisation d'un profil force vitesse en détente. On utilise ici trois outils, deux capteurs VBT avec le Flex Stronger et le Vitru Fit, et les plateformes de force Delta de Kinvent qui sont notre gold standard lorsqu'il s'agit de saut. L'avantage avec ces différents outils, c'est que l'on peut avoir un feedback direct sur le niveau de Watt que l'on génère, donc notre puissance immédiate. Nous avons utilisé un bâton pour notre charge à vide afin de maintenir une gestuelle inchangée. Ici, nous n'aurons pas de mesure avec le Flex car il nécessite une barre olympique pour tenir en place. Ensuite, nous avons réalisé des sauts à 31, 46 et 69% du poids de corps. Pourquoi ces pourcentages ? Tout simplement pour utiliser des charges faciles à mettre sur la barre, à savoir 20, 30 et 45 kg. Si maintenant je compare mes informations, je vais constater que j'ai des résultats totalement différents. On peut voir ici que si je m'alourdis, avec les plateformes, je vais perdre en puissance petit à petit. Là où je développerai le plus de puissance sera à vide, donc à mon équivalent bâton en bois. Au contraire, si j'utilise un capteur VBT, je vais m'apercevoir que mon pic de puissance va plutôt se situer autour de 69% de mon poids de corps, puisque la puissance continue de monter. Mon outil d'évaluation va alors totalement impacter ma zone d'entraînement. D'un côté, je n'ai pas encore atteint ma zone de Pmax, tandis que de l'autre, j'y étais à poids de corps. Ce constat fait alors naître deux interrogations, et la première c'est pourquoi ce phénomène ? Pour faire simple, parce qu'avec les plateformes de force, je prends en compte la puissance de mon système global. Je considère à la fois la charge externe, ainsi que le poids du corps du participant. Tandis qu'avec les capteurs externes, je ne prends en compte que la puissance de la barre, calculée comme le produit de la force et de la vitesse de la charge. Donc, la recommandation pour développer ma puissance maximale va être complètement faussée. La seconde question, c'est dois-je m'entraîner à poids de corps, ou avec des charges lourdes pour développer ma puissance ? Eh bien, ça va tout simplement dépendre de mes objectifs d'entraînement. Si mon objectif est de déplacer mon propre poids de corps de façon plus puissante, je vais plutôt me référer aux données des plateformes et travailler autour de mon poids de corps. Et en me lestant légèrement, ou au contraire, en délestant un peu de mon poids, j'arriverai à déterminer ma zone de Pmax. Au contraire, si mon objectif est de déplacer une charge extérieure avec un maximum de puissance, c'est plutôt les informations des capteurs VBT qui m'intéresseront. Ça pourrait être le cas dans des sports de combat ou des disciplines comme l'haltérophilie par exemple. Quoi qu'il en soit, il faudra garder en tête que nos outils impactent immédiatement nos méthodes d'évaluation, et donc nos prescriptions d'entraînement. En outre, il va être essentiel de garder en tête que le développement de la puissance maximale ne s'opère pas aux mêmes intensités en fonction des exercices. Par exemple, dans une étude opposant counter-movement jump, squat et épaulé, on s'aperçoit que, comme on vient de le mettre en avant avec notre exemple, la puissance maximale en CMJ s'obtiendra à poids de corps, tandis que concernant le squat, on se trouvera autour de 56% de la 1RM, et pour l'épauler, 80% de la 1RM. Des zones totalement différentes dans notre profil charge-vitesse. Sur cette autre étude, qui découpait en trois zones l'intensité des charges, avec zone 1 de 0 à 30% de la 1RM, zone 2 de 30 à 70% et zone 3 au-delà de 70%, on retrouve des résultats similaires. Voilà pourquoi il sera essentiel d'individualiser les zones de puissance maximale pour nos athlètes. Nous verrons ça très bientôt sur la chaîne. En conclusion, on peut dire que nos outils d'évaluation peuvent amener à des erreurs d'interprétation, notamment concernant la puissance maximale. En avoir conscience, c'est s'assurer que l'on ne va pas faire d'erreur dans la programmation d'entraînement de nos sportifs. Ainsi, on mettra en place un contenu réellement en lien avec nos objectifs d'entraînement. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo sur les outils en VBT pourra vous être utile. Comme d'habitude, likez, commentez et partagez cette vidéo autour de vous pour nous soutenir. On se retrouve très bientôt pour du contenu d'entraînement, et d'ici là, entraînez-vous bien. Salut ! Ne s'opère pas aux mêmes intensités en fonction des... Vous avez pété la caméra. Vas-y.